C'est eux qui ont emmené la Bible, c'est eux qui sont la racine du christianisme. Donc la croix rouge, les autres là qui sauvent, les témoins de Jehovah, ça c'est plus pire, ça on entend pas. En fait, nous les musulmans, nous ne le considérons même pas. Ah, attends, attends. C'est tout quelque chose qui me rend à moi. Tu as dit qui ont emmené la Bible? Qui sont ceux qui ont emmené la Bible? J'ai dit pas que c'est le christianisme. On va parler des évangéliques et des catholiques. Non, 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 écoute. Tu as dit que qui sont ceux qui ont emmené la Bible? L'empire, le roi, lorsqu'on est le consulique, c'est au consul que cette doctrine a été prise pour montrer la divinité de Jésus-Christ. C'est à cette consul de Nicée. Et c'est qu'au consul de Nicée, il y avait des catholiques et des évangéliques. Il y avait des gens qui se sont mis d'accord. D'autres ont décidé de l'autre côté. D'autres ont... Donc, on peut parler d'eux. Attends, celui qui t'a dit ça, il t'a trompé. Qui t'a dit que c'est au consul de Nicée qu'on a eu la Bible, que c'est Constantin qui a commencé ça? Tout celui qui t'a dit ça, c'est un menteur. Il n'y a pas de vérité dans tout ça. On va rentrer. Donc, ce n'est pas l'ampleur Constantin romain qui a décidé. Non, non, ce n'est pas Constantin. Constantin n'avait rien à faire avec ça. Tout ce qu'on vous dit, ce sont des faussetés. Constantin n'était pas chrétien d'abord, à cette époque-là. Constantin n'était pas chrétien à cette époque-là. Et lui, ce n'était pas un religieux, c'était un homme politique. Un homme politique. L'église, l'église que nous avons, notre église, a commencé avec les apôtres. L'église a commencé avec les apôtres. Le jour de la Pentecôte. Si je veux dire, c'est quoi le problème? Oui? C'est quoi le problème? Tu ne peux pas avoir... Tu ne peux pas avoir ta propre... Ta propre thématique. C'est-à-dire, quand tu crois au christianisme, tu ne peux pas être contre ce que les gens ont dit. C'est quoi? Ceux qui ont pris comme décision, c'est cette doctrine que tu prends pour expliquer. C'est comme si je fais un cours. Je fais un cours. Je suis un professeur. Je fais un cours. Je fais un cours. J'explique le cours de ma manière. Je fais les écrits de ma manière. Quand mon professeur est grand, pour être un professeur, il prend le même cours que je lui ai attiré. Il ne cherche pas à comprendre. Je lui ai donné un cours. Il prend le même cours pour attirer au jeune. Cela veut dire qu'il suit ma doctrine. Il n'a pas cherché sa doctrine. Il n'a pas cherché à savoir ce qui se passe d'abord. Là, là. En 1545, s'ouvre le concile au chémique de l'église catholique. En quelle année? En Italie. C'est-il par la famille des Québécois? En quelle année? Attends d'abord. En quelle année? Je te lis l'introduction. Maintenant, quelles sont les décisions prises par le concile de Nitté? Le 20 mai 325, Constantin leur réunit à Nitté et les premiers conciles au chémique de l'histoire en vue de condamner la doctrine de la Russie. La réunie est plus importante que tout pour maintenir l'unité de la jeune. Et le but le concile ayant pouvait d'obtenir un consentement ina de l'église. Il doit être un acte de tout le corps ou de la tradition. Tu es en train de lire où? Je vais finir. Attends d'abord. Tu lis quel ouvrage? Je suis en train de te lire le but du concile. Non, non. C'est quel ouvrage que tu lis? La source, c'est quoi? Bon, bon, c'est simple. Google, tu mets sur Google, tu cherches tes informations. Non, non, attends, mon frère. Attends. Attends. C'est ce qui tue maintenant les Africains. Tu peux ramasser n'importe quelle information. Tu commences à réciter ça, à vociférer ça. Tu me donnes la source. Mon frère, je sais que tu es quelqu'un qui est réuni sur les réseaux sociaux. Je pense que tu as un compte YouTube, c'est largement suffisant. Google, que tu vois, Google ne prend pas généralement les choses fautes sur ça. C'est comme si quand tu prends la Bible, la Bible, la Bible, quand tu mets sur Google le verset, comme si je mets Jean, 14, verset 5, on me montre directement la version lui, c'est bon. On ne me montre pas une autre version. Les autres vivent les espaces sur Google. Il faut que tu... Il y ait une acceptation de parrainage, de rentrer pour rentrer. Mais dès que tu mets, on te met les choses qui sont universelles et qui sont publiques pour tous. Voilà. Donc, il faut comprendre. Attends, si tu lis quelque chose, il faut me donner la source. Tu me dis, tu commences à lire Concile de lycée, L'Anne, 325, tout ce que tu lis là, les informations. Dire que, c'est-à-dire aucune décision n'a été finie au Concile de lycée concernant votre... C'est la première fois, hein? Non, non, non. Écoute, moi, je te pose la question. C'est quelle décision? Quelle décision a été prise? Tu sais qu'avant qu'il n'y avait pas plus à la divinité de Jésus, c'est au Concile de lycée que les décisions de prendre le dit comme Dieu est là. C'est à ce Concile de lycée qui s'attivate. Écoute, qui t'habille ça? Est-ce qu'il y a les apôtres au Concile de lycée? Quand je te lis des sources, moi, je te lis des sources que tu es en train de ne pas comprendre. Mais tu me lis... Est-ce que tu veux comprendre? Est-ce que tu veux me donner des sources? Écoute, il ne faut pas me lire les sources des musulmans. Les sources musulmans. Hein? Hein? Tu vois? Bon. Il ne faut pas me lire le source qu'on t'a donné dans l'islam. Tu viens me lire ça? Bon. Frère, bon, bon, attends. Dis-moi ce qui s'est passé donc au Concile de lycée. Non, non, écoutez, moi, je ne suis pas catholique. Ce qui s'est passé au Concile de lycée, c'est une histoire de l'église catholique. Tu peux pas être chrétien. Frère, oui? On ne peut pas être chrétien. c'est comme si je dis que je suis musulman et que je ne travaille pas avec le Coran. Mais, écoute, écoute, moi, je ne suis pas catholique. Tu vas poser la question sur le Concile de lycée. Moi, je te dis, je ne suis pas catholique. C'est l'histoire de l'église catholique. Bon, vous travaillez avec la Bible qui s'appelle Bible lycée. Ok. Tu dis quoi? Je dis, vous travaillez avec une Bible qui s'appelle Bible lycée. Non, non. C'est catholique. Attends, attends. Il n'y a pas une Bible qu'on appelle Louis II. Là, c'est la translation. c'est la translation. attends. C'est la translation. C'est la translation. On a traduit. Comme nous avons le Coran, la version du roi Fa'ad, on a la version de Al-Azhar University, on a la version de Médine, on a plusieurs versions de Coran ainsi dans la Bible. On a des versions françaises de Louis II et d'autres des Bibles. Moi, j'ai lu la Bible. Lorsque moi, j'ai lu la Bible, les gens qui nous ont donné la Bible, ce sont les Juifs, les Hébreux. j'ai compris ça. J'ai dit que tu utilises la Bible. La version est une version de quelle version? J'utilise toute la version du monde. Toute la version. J'ai lu ça. Frère, les catholiques ont une foi basée sur la Bible que tu utilises à chaque fois. C'est à chaque fois que tu utilises les versions. Si tu utilises toutes les versions, c'est-à-dire que tu ne dois pas croire à Jésus parce que c'est la personne qui prend Marie comme Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas pas croire. Ils prennent Marie comme qui? Il y a des chrétiens qui prennent Marie comme Dieu. Ah! Qui t'a dit ça? Ah bon? Je ne sais pas. Ils prennent Marie comme Dieu. Voilà. La mère de Jésus. Comme Dieu. C'est faux? Oui, comme leur Dieu. L'ère déesse. Non, non, c'est faux. C'est faux. Voilà. C'est faux. Qui t'a dit ça? Hein? Ah ah. Oh, tu ne sais pas si il y a des chrétiens qui prennent. Donne-moi le nom de cette église-là qui dit que Marie est déesse. Il faut me donner ça. Même le cas dans la de vous faites vous dites que tu as tant des mères de Jésus. Non, 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 Tu as parlé, il y a des chrétiens qui prennent Marie comme Dieu, comme d'aise. C'est ce que je te demande. Ça n'existe pas. J'arrive. J'arrive, j'arrive, j'arrive. là, tu es en train de calommer les chrétiens. Non, 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 je ne calommer son homme. Mais c'est faux ce que tu as dit. Attends, les évangéliques, écoute, les évangéliques, c'est eux qui sont là. Attends, il ne faut pas dire les évangéliques. Les évangéliques, je ne sais pas. Attends, si on parle, attends, je te dirai la chose. Si on parle, si tu veux débattre, il ne faut pas me dire les évangéliques, les gens de Cacophilippe, les gens de Gédéon, les catholiques. Parle-moi de la Bible. On parle de la Bible ici. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas mis placé que les évangéliques ou les catholiques qui ont eu les naissances du christianisme. C'est à eux que le christianisme se sent. Aujourd'hui, il n'y a pas de l'excelléité. C'est 32 ans. Donc, ces personnes, explique, je ne veux pas partir. Nous, en tant que nous ne considérons pas comme un christian. C'est-à-dire d'être un christian, avoir la source, vous pouvez être celui qui vient avec la source et ne pas dire. Vous ne pouvez pas dénigrer celui qui est venu au temps que tu es un christian sans croire au nom de Dieu. Les catholiques, et puis les catholiques sont plus nombreux que vous et ils utilisent la question qui se vaut. quand tu utilises la Bible de la version de la Bible, mais quand on t'appelait, tu ne réponds pas. Et quand on t'appelait, on comprend. Quand on t'appelait, tu dis, tu ne réponds pas. Écoute, je veux te faire remarquer, lorsque tu débats, il faut nous dire ce que dit la Bible. Il ne faut pas me dire les choses que tu as entendues, ce qu'on t'a dit. Et les évangéliques connaissent la vie plus que moi. Les évangéliques ne connaissent pas pourquoi ils n'ont pris la vie. Pourquoi ils n'ont pris la vie. Ce que tu appelles évangélique, c'est quoi? Puisque tout chrétien est évangélique, même catholique est évangélique. Non, ce n'est pas ce que vous étiez. Évangélique, c'est celui qui croit à l'évangile. Est-ce que les catholiques ne croient pas à l'évangile? mon frère au roi, mon frère au roi, le roi, écoute ici, écoute ici. Est-ce que les évangélistes peuvent aller prier dans l'église des catholiques? Je te dis, les catholiques sont évangéliques puisqu'ils croient à l'évangile. Mais attends, moi je dis que c'est non, les évangéliques ne peuvent pas prier, je ne vais pas aller prier catholique, mais aller à un mormon et santa, rose-croix. Assemblée des Jeux, non. Comme ça, pareil, les catholiques ne veulent pas aller prier chez les évangéliques. Un évangélique, c'est qui? Celui qui vous appelle évangélique, c'est qui? Non, je te pose la question, est-ce qu'il n'y a pas de débat entre catholique et évangélique selon Jésus-Christ, Dieu-là? Il y a les évangélistes qui disent que Jésus-Christ, les catholiques, les fils, et les semmos de Jésus-Christ, les fils, ils font le débat entre eux, non. Non, attends, attends, peut-être vous n'utilisez pas bien les mots. Un évangélique, c'est celui qui croit à l'évangile. D'après moi, les catholiques croient aussi à l'évangile. Écoute-moi très bien. Oui. Je sens que c'est ça qu'on dit, on nous parle, on s'est à tous là, on s'est à tous là, on s'est à tous là. Là, la question est très simple, la question est très simple. Est-ce que les catholiques peuvent prier sur les évangélistes, les démons de Jésus-Christ? Voilà. Pourquoi pas? Oh, le roi, on ne peut pas mentir, on ne parle pas de chanson là-hélicie. Les catholiques ne prient pas tous les difficultés de voir. Non, non. Les démons de Jésus-Christ, c'est que les catholiques et les évangéliques. Moi, je te pose, je te dis, pourquoi pas? Je te dis, sur ce qui est normal, ce qui doit se faire, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes... C'est pas moi. Moi, c'est... C'est qui est la question pour moi? Moi, je vois les catholiques et les évangéliques par des évangéliques selon Jésus-Christ, mais Dieu, ils peuvent créer ensemble là. Pourquoi ils peuvent ne pas se faire selon Jésus-Christ, c'est ça? Écoutez, si on parle, on doit parler sur ce qui est décrit dans la Bible. Ne me dites pas tout ça. J'ai dit au début, au début, nous n'avons pas tous la même capacité pour comprendre Dieu. On n'a pas refusé. On n'a pas refusé. C'est tout ça? C'est tout ça? C'est tout ça? C'est tout ça? Tout les évangélistes, tout les évangélistes, parce que j'ai dit qu'il aille annoncer la vraie université appelée évangéliste. Et moi, je dis, selon vous, vous êtes difficile, le catholique, le mormon, 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 ce sont des écoles. Oui, les protestants. Attends. On appelle ça les écoles de pensée. Ce sont des écoles de pensée. Ça existe dans toutes les religions, même chez les musulmans. Il y a les sunnites. Les sunnites, ils ont quatre écoles de pensée. Je vais vous donner. Oui, on ne peut pas aller là-bas. On ne peut pas aller de l'oublier. Selon l'Islam, il y a les Ahmadiyya, les chiites, mais on a un seul courant. Nous, nous pouvons tuer, j'ai les Ahmadiyya, les chiites, on peut tuer entre nous. Personne n'a jamais dit que mon mère, il est tué, mon mère n'est pas un professeur. Mon mère, il est tué. Nous, 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 nous avons un seul courant. Vous n'avez pas, vous n'avez pas un seul courant. Il y a plusieurs courants pour ton information. Mon père, il y a plusieurs points de tradition, il y a plusieurs points de tradition, Ah, attends. Il y a plusieurs traditions, tradition, il y a plusieurs traditions. Eh, non, eh, non, comment s'appelle l'arabe ? Non, non, attendez, attendez, attendez. Je, 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 je vais vous donner un, un petit cours. Les musulmans, ils ont quatre écoles coraniques. Quatre, ce sont des divisions, des sectes. Là, ce sont les, les sunnites. Les sunnites, il y a, il y a ce qu'on appelle, on est un seul d'original. Attends, il y a ce qu'on appelle le secte des Anafi, il y a les Maliki, il y a les Shafi, il y a les Hanbali. C'est sûr, c'est quatre écoles de pensée. Quatre écoles de pensée dans le, juste chez le sunnite. Il y a les Anafi, les Maliki, il y a les Shafi, il y a les Hanbali. Vous êtes aussi divisé. Non, 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 nous sommes jamais divisés. Nous, 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 nous ne le connaissons. Et puis, c'est-à-dire, 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 mais tous, moi, nous, maintenant, d'accord, maintenant, La différence entre quoi ? Les quatre parties qu'il y a eu, Anati, Achaki, etc. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Tu n'as jamais entendu parler de ça. Tu es un genre de musulman toi. C'est pour cela que je t'ai dit. Parmi les musulmans. Juste les sunnites. Il y a les principaux madrables. Ils appellent ces madrables. Il y a les Anafis. Il y a les Maliki. Il y a les Shafi. Il y a les Ambali. Ce sont des sectes de musulmans. Ils sont divisés. Fais moi la différence entre eux. Il y a plusieurs différences. Les gens qui sont les Anafis. Écoutez, si tu veux que je puisse te parler des différences, là il faut une autre leçon. Il faut que je puisse te dire maintenant les différences. Il faut un programme spécial pour que je puisse t'expliquer ça. Oui. Et le roi. Et les chiites, ils ont plusieurs sectes là chez eux. Beaucoup de gens. Et puis, non seulement ça. Il s'est batté. Et ils se sont tués. C'est lui qui a écrit le Coran. Pour d'abord, Othmane. On l'avait tué par les chiites. Et les sunnites, ils se sont réunis. Ils ont tué Othmane. Othmane. Le calife Othmane a été tué par les musulmans. Tu vois. Ah bon. Oui. Celui qui a écrit le Coran, son nom c'est Othmane. Le calife Othmane. C'est le troisième calife de l'islam. On l'avait tué par les musulmans d'une autre secte. Puisqu'ils étaient opposés. Ah ah. Oui. Ils l'étaient tués. Ils l'étaient opposés à quoi ? Tu dis quoi ? Ils l'étaient opposés à quoi ? Ils l'étaient opposés à ce que Othmane faisait. Il y avait beaucoup de différences entre eux. Ils avaient même... Vous avez dit que Othmane avait brûlé une partie du Coran. C'est ça que vous avez dit. Il avait brûlé. Je n'ai pas dit ça. J'avais dit ça un autre jour. Mais tu as juste complété ce que j'allais te dire. Othmane avait brûlé un Coran. Pas d'un Coran. D'un Coran. Pourquoi les autres se sont venus le tuer ? Il y avait des gens qui n'étaient pas contents avec ce que Othmane faisait. Il y a des gens qui n'étaient pas contents et ils l'avaient tué. Bon, tu connais même ces qu'on appelle les chiites. Les chiites... Les chiites, c'est tu vois, ils n'étaient pas leur place dans le Coran. Ah, tu dis quoi ? Tu sais ça ? Tu dis quoi ? Les chiites, c'est qu'ils entendent parler là, ils trouvent leur place dans le Coran. bon c'est ça dépend de ce que tu veux dire non, le même sujet ça vous continue ce n'est pas d'abord ils comprendent, ils savent quoi? ils n'ont pas leur place dans le courant et toi les chiites, les sunnites ont leur place dans le courant? moi je te demande seulement une chose en fait c'est ça qu'on appelle le travers entre le ciel et de la réflexion de ce moment je veux que tu dis qu'on a tué Haussmann on a tué Haussmann, qu'elle a brûlé Haussmann sans savoir aujourd'hui je peux t'expliquer comment est-ce que l'Esprit a été prêt dans le sens qu'il est en train d'avoir ce niveau de poste il a brûlé pourtant à la fin le professe a dit que le courant, lorsqu'il est descendu à la fin il y a une bêtise qu'on disait que le prophète a fait donc nous ne pouvons pas voir cette partie de conclusion comment est-ce que c'est que l'Esprit a été prêt et je te reviens pour t'expliquer comment est-ce que c'est que l'Esprit a été prêt autant de prophètes mâmes il y avait plusieurs esprimes et il y a plusieurs esprimes qui sont en train d'écrire dans leur langue c'est-à-dire qu'on peut avoir un esprit d'éloi, baptême, américain, grec, tout ça là on peut les avoir mais chacun écrit à sa langue celui qui écrit à sa langue peut avoir un autre sens que le courant a dit c'est comme si moi j'appelle, je vais appeler moi l'homme ma langue on peut appeler ça Alvara on voit sa langue donc il voyait que les esprimes sont en train de faire leur fonction il a dit bon, là nous là on ne veut pas ça on a encore publié tous les courants qui l'ont on va regarder seulement l'originalité et la socialité originale du courant c'est-à-dire l'art principal on a encore plein de divergences c'est ce qui a amené, ce n'est pas le courant qui l'a publié mais c'est pour garder le courant dans son contexte original nous n'est pas sûr que l'Esprit est d'avoir pris de l'autre côté et puis faire de l'autre sens, donner d'autres sens à ce livre sans eux attention, tu vas sur un terrain glissant je ne vais pas te donner beaucoup de travail est-ce que tu peux me poser maintenant tes questions tu avais des questions qui t'avais préparées tu peux me poser Je ne veux pas t'amener à la prise, puisque peut-être, 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 on était parlé sur, peut-être tu n'es pas tellement documenté, je ne veux pas te donner beaucoup de travail sur Osman et les autres là, allons sur ce qui est facile, je vais te faciliter, tu peux me poser tes questions que tu avais. Bon, nous parlons de la parole. Oui. La parole s'est faite chère. La parole s'est faite chère? Oui, oui, le verset qui dit la parole s'est faite chère. La parole est avec Dieu et la parole est avec Dieu. Oui. Bon, si vous comprenez à ça, je veux une explication. Ah, ok. Comment est-ce que vous allez m'expliquer? Comment est-ce que vous allez m'expliquer l'écriture à propos de cette parole? Ok, ok. Comment est-ce que nous allons expliquer? On doit d'abord lire l'écriture, puisque l'écriture n'est jamais bien dite que lorsqu'elle est lue. On doit lire l'écriture pour l'expliquer. Nous parlons dans la Bible, dans le livre de Jean au chapitre 1. Jean au chapitre 1. J'aime enseigner la Bible. J'aime parler sur la Bible. C'est ça, le travail. Le meilleur travail sur la terre, c'est parler de la Bible. Le meilleur travail sur la Bible. Le meilleur travail sur la terre, le travail qui dépasse même être président des États-Unis, c'est enseigner la Bible. Enseigner sur la parole de Dieu. J'aime ça. Le meilleur travail sur la terre. Ok, on commence. Au commencement, éter la parole. Jean au chapitre 1, au verset 1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Maintenant, lorsque nous partons au verset 14. Le verset que nous aimons beaucoup, nous les chrétiens. Puis c'est ce qui fait même notre fierté. C'est ce qui fait même la base du christianisme. C'est ça, la base même du christianisme. Puisque tu vois, Dieu au commencement. Le livre de la Genèse, ça commence avec, au commencement, Dieu créait les yeux et la terre. C'est comme ça que le livre de la Genèse commence. Si tu parles dans Genèse au chapitre 1, au verset 1. Genèse au chapitre 1, au verset 1. On dit, au commencement, Dieu créait les yeux et la terre. Maintenant, Jean aussi a commencé avec le même terme. Dans Jean au chapitre 1, il dit, au commencement. Au commencement. Dans tous les deux, on commence avec le commencement. Puisque pour être chrétien, il faut partir au commencement. Et nous connaissons que Jésus-Christ, lui, il est toujours le commencement. La Bible dit qu'il est le commencement de toutes choses. Alléluia. Maintenant, on nous dit que cette parole est devenue chère. C'est Dieu, le grand Dieu du ciel, qui s'est incarné, qui a pris le corps. Lorsqu'on parle de l'incarnation, c'est prendre la chair. Et la parole devint chair. D'autres versions disent, et la parole s'est faite chair. D'autres versions disent, la parole a été faite chair. Mais dans le grec, on dit, la parole devint chair. La parole est devenue chair. Ça s'appelle l'incarnation. À toi, le micro. D'accord. Merci beaucoup. En fait, je veux la définition de la parole. D'après toi, qu'est-ce que tu définis, la parole? Bon. Bon. Si on part d'un... Puisqu'il me faut retenir les termes qui sont bibliques. Les termes qui sont bibliques... Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, posez, posez. OK. Selon Jean 1, 1 là, on dit Jean 2, 3. La parole était du nom. Oui. Maintenant, est-ce que toute chose... On dit quoi? Toute chose, on dit qu'on ne fait pas la parole, non? Oui. Maintenant, la terre, elle ne fait pas la parole, non? Oui. La terre, c'est quoi pour Dieu? La terre, c'est la créature. Elle est Dieu. C'est la créature de la parole. C'est la parole qui a créé ça. Et j'aime... Maintenant, c'est la créature de la parole, c'est la parole créative de la parole, mais c'est pas Dieu. La terre n'est pas Dieu. Non, non, la terre n'est pas Dieu. C'est la parole qui est Dieu, mais la terre est créée par la parole. On dit, on dit la parole, on dit la parole a été faite chère. Non, non. La chère, c'est quoi? Attends, attends. Là, je vais profiter de cette occasion pour enseigner les musulmans qui ne comprennent jamais... Là, c'est juste français. On dit que tu as parlé de la terre, je dis la terre a été créée par la parole. Mais moi, je parle de la parole, je dis la parole, elle est Dieu, pas la terre. Ok. La terre a été créée par la parole de Dieu, non? Oui. Ok. Et la parole a été faite chère par la parole de toi? Non, 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 non. On dit ceci. La parole, la parole s'est faite chère. Non, non. On dit la parole a été faite chère. Moi, je suis en train de te lire maintenant la version grecque. Moi, même, j'ai lu, je me suis dit que moi, j'ai lu, la parole a été faite chère. Je ne sais pas, c'est fait chère. On t'a répondu d'ailleurs, dans le verset 3. On dit que toute chose a été faite par la parole. C'est la parole qui fait tout. Voilà. C'est le bébé même qui me fait. C'est le bébé même qui me fait. On dit quoi, toute chose a été faite par la parole, non? Oui. C'est la parole qui fait tout. Ok. Mais pas tout. La terre a été faite par la parole. Et les sujets ont été faite par la parole. On dit quoi? C'est la parole du Dieu même qui est Dieu. La terre est quoi pour Dieu? La terre est une créature de la parole. Ok. Maintenant, on va au verset 14. On dit quoi? La parole a été faite chère. La terre a un poids pour Dieu. C'est ce qu'on dit ceci. On dit ceci. La parole a... Non, repos. La terre est quoi pour Dieu? C'est l'incarnation. Aïe! Donc, quand il s'agit de la terre, comment l'appelle? C'est la création. Maintenant, il s'agit de la terre, ça devient l'incarnation. Puisqu'on dit ceci. On dit ceci. Que la terre, on dit au commencement, Dieu créa les yeux et la terre. Mais la parole n'est pas créée. On n'a pas refusé. On n'a pas refusé. Il a dit quoi? Au 14 là, la parole a été faite chère. Selon toi, tu comprends français mieux que moi. Quand on dit quelque chose a été là, est-ce que c'est la chose qui a fait, qui s'est fabriquée elle-même? Oui, oui, c'est elle-même. C'est elle-même, oui. C'est elle-même qui s'est fait. Donnez la règle, mon frère, pardon, pardon le roi. On dit la parole a été faite chère. Ou par qui? Par la parole? La parole a été faite chère. Est-ce qu'il dit par la parole encore? Oui, oui, c'est ce qu'on dit. La parole est devenue chère. Elle est devenue. Tu comprends? La Bible s'explique par elle-même la parole devait chère. On va aller voir. On va te écouter. Somme 33 de ses sites. Non, écoutez, avant d'aller là, est-ce que tu as compris ça? Non, non, attends, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose, parce qu'est-ce qu'il y a la peine d'un génial? Il y a un génial d'un génial. Ouais. En fait, il va nous donner. Hé, la parole est devenue chère. Somme 33 de ses sites, non, c'est là. Vous allez beaucoup apprendre avec moi. J'aime faire ça. Ça, c'est mon pire. On vient apprendre, on est dans 133. 133 de ses sites. Oui, d'accord. 133 de ses sites. Psaume 33 au verset 6. On ne dit pas. On dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ok. Voilà. On est d'accord que la parole, c'est ce qui sort de la bouche de la personne. Le verset ici... Le verset ici... Vous êtes d'accord qu'elle a... Le verset ici... 33 verset ici... 33 verset 6. Ah, d'accord. Non, non, non. Ça confirme... Au revoir, en fait, je veux que... Ça confirme ce que j'ai dit. Ça confirme ce que j'ai dit. Écoutez-moi très bien. Somme... Somme... Somme 33 verset 6. Somme 33 verset 6. Ça confirme... Vous savez, attendez la définition de la parole, c'est l'autre. Vous en faites la définition de la parole, c'est la définition de la parole. C'est ce que moi je veux comprendre, je veux qu'il vous fait comprendre là. Somme 33 verset 6 là. Les cieux ont et faits par la parole. Alors, c'est la parole de l'Éternel qui est dieu. Les cieux sont quoi? La terre est foi. Ok. Je vais répéter ce que j'ai dit. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu, de l'Éternel. Ok. Oui. C'est l'Éternel qui a fait, qui a créé les cieux et la terre, c'est ça? Parfois, ok. Maintenant, quand on rentre dans Jean 1, 14, on dit quoi? La parole a été cette chère. Est-ce que l'Éternel est la parole? Oui, l'Éternel est la parole. Puisqu'on dit Dieu, puisqu'on dit très bien que... Celui qui me demande la définition de la parole, la définition de la parole, on dit la parole était Dieu. Dieu, c'est sa parole. La parole c'est Dieu, Dieu c'est la parole. On n'a pas dit Dieu. Il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai demandé la définition de la parole. La parole a fait qu'elle a fait quoi? C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. La parole c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est la parole. C'est ma parole. C'est ma parole. Dieu c'est la parole je vais te donner la définition de la parole soit c'est la Bible ou c'est quoi que ce soit je vais te donner le Christ la parole est-ce que tu es articulée répète répétez répétez élément du langage articulé élément du langage articulé c'est ça la définition de la parole écoutez c'est ce que tu as lu qui a écrit ça c'est une définition qui a écrit cette définition là mais tu n'as qu'à mettre ça sur Google écoutez 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 si tu parles il faut me dire tel verset on parle sur la religion ne me parle pas de de ceci tu dois me lire soit de la Bible soit de le Coran écoute-moi et la définition de la parole c'est la parole il n'y a pas d'imbibité la parole c'est la Bible il n'y a pas cette ambibité la parole c'est que il n'y a pas cette ambibité la parole c'est que il a dit que la crise c'est pas sa voix il a dit que la histoire est la personne donc la même définition que tu as donné dans la Bible c'est même la définition écoutez écoutez attend c'est je vais vous faire remarquer je vais vous faire remarquer que la terre les yeux tout ce que nous voyons ça a été créé par la parole Dieu c'est lui la parole c'est Dieu qui crée toutes choses tu dis écoute 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 le frère oui écoute la terre et les yeux ont été faites par la parole on n'a pas décidé oui selon votre Bible c'est la parole qui est la même chose alors que la terre elle n'est pas fait par la parole la terre est quoi la terre c'est une créature de la parole j'ai répété ça plusieurs fois la terre c'est la créature comment la terre a été créée tu vas donner le psaume 33,6 la terre a été créée par la parole pas la parole de qui je m'aime la parole c'est Dieu lui-même c'est Dieu qui a créé ok ok le roi oui s'il vous plaît le bon sens mérite quand on est une structure logique et nous savons tout le monde ce que ça veut dire la parole c'est l'histoire du tabou ce que tu expliques et nous savons très bien que peut-être un pasteur est un religion qui connaît tout le monde sait qu'il a appris tout ce qu'on a il n'a pas pris sa main pour aller créer la terre il a lui donné un nom pour que ça soit une terre c'est dans le même sens que nous avons de vous expliquer que la parole de Dieu c'est une manifestation de sa parole c'est une manifestation de sa parole écoute écoute c'est-à-dire ma parole est différente de moi pourquoi ? parce que c'est ma parole qui peut donner l'ordre de faire quelque chose que moi je ne peux pas faire c'est comme dans l'armée le capitaine donne un nom pour sa parole attend, attend, attend attend tu as dit que ta parole est différente de toi c'est toi qui as dit ça mais dans la Bible on dit que la parole est Dieu c'est ça la différence la parole c'est Dieu la Bible a déjà tranché la parole c'est Dieu maintenant la personne le frère là qui m'est posé la chair la chair c'est quoi ? la chair a été créée par quoi ? je dis mais la chair a été créée par la parole c'est la parole qui a créé écoute écoute le roi oui je vais te dire une autre chose si Dieu est la parole en tant que lui donc comment il a créé la terre c'est-à-dire que si vous attribuez la parole à Dieu et que la création de Dieu n'aura pas de signification la façon dont Dieu a créé la terre n'aura pas de signification est-ce que tu comprends ? si tu prends cette année une autre parole égale à Dieu d'accord il n'y a pas de problème allo ? tu dois revenir pour l'enseignement ici allo ? allo ? à Dieu d'accord mais vous savez que la création non 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 j'avais perdu j'avais perdu ça avait coupé tu peux répéter ce que tu disais ? j'ai dit si vous donnez la signification de la parole à Dieu est-ce que vous comprenez ? si vous direz la signification de la parole en tant qu'elle a Dieu la création n'aura plus qu'un aspect physique comme Dieu a dit qu'il créait Adam par la parole et ce qui se refait dans le même corin où est-ce qu'on a dit où est-ce qu'Allah a dit qu'il a créé l'homme par la parole ? ok attends j'étais dans ce verset il a dit qu'il y a celle-ci soit et c'est tout non 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 où est-ce qu'Allah a créé l'homme par la parole ? mais attends quand nous Dieu dit qu'il a dit Adam Jésus est comme Adam il dit toi et il dit mais c'est lui non 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 attends attends donne-moi là où Allah dit il a créé l'homme par la parole je t'ai bien expliqué ça je t'ai bien expliqué ça c'est toi qui voulais faire d'ambiguïté Dieu dit que Jésus est comme Adam il dit soi et ce qui tue pourquoi il a dit soi non non Allah n'a jamais dit soi Allah n'a jamais dit soi à Adam Allah a créé Adam à partir de la poussière de l'argile il n'a pas dit soi attends ça c'est ça c'est facile c'est ce que tu as train de chercher un at c'est ça ça arrive avec le verset là 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 c'est 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 dans la surat bakera oui surat bakera attends c'est 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 j'arrive j'arrive non mon frère moi je suis un érudit un érudit voilà j'arrive avec le verset c'est clair et net c'est que j'ai ça c'est 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 tu peux continuer non tu peux continuer ton explication attends attends les musulmans ils vous troublent les gens là qui vous enseignent ces histoires ils vous troublent pour rien il y a un autre là qui dit que le soleil a été créé par la parole donc le soleil est Dieu la lune a été créée par la parole la lune est Dieu non ce sont des comédiens ces gens là on dit que Dieu c'est celui la parole qui crée toutes choses maintenant tu me dis la terre les cieux tout ça ce sont les créatures de la parole moi je parle de la parole frère oui dans le Coran c'est bien le site noté mais c'est une erreur c'est une erreur c'est une erreur du Coran alors Jésus Jésus n'est pas Jésus n'est pas commandant dans le Coran ils sont différents dans le point de création attends Jésus a été créé à partir d'autres choses mais Adam a été créé à partir de l'argile on dit qu'il a pris l'argile il a créé Adam il ne lui a jamais dit soi il ne lui a jamais dit soi il a créé pendant il a pris du temps il a même pris beaucoup de temps pour le créer si tu vois même dans le tafsir d'Ibn Khatir il a expliqué qu'il a pris le temps c'est le vendredi soir qu'il a créé l'homme mais pour Jésus on a dit qu'il a soufflé écoutez-moi écoutez-moi ne fais pas la création de la terre et ce qui est de la terre ça prend 6 jours sans avoir la moindre de l'attitude non non il a construit sans avoir la moindre de l'attitude non 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 j'étais avec ce verset attends attends d'abord dans le Coran Allah n'a pas créé le monde dans 6 jours ce n'est pas 6 jours ah bon oui oui oh oh lala ça je suis mal que je suis pas d'accord qui t'a dit qui t'a dit que c'est dans 6 jours ce n'est pas 6 jours c'est 2 jours c'est ce que tu m'as demandé tu sauras 3-5-9 je connais ça tu sauras 3-5-9 on dit que pour Allah Jésus est comme Adam qu'il créa de la poussière puis il lui dit soit et il fut or ce fond Jésus Allah n'a jamais dit soit il a dit soit à qui puisqu'il a on a vu il a dit soit à Adam à qui il a dit soit à Adam soit à Adam quand est-ce qu'il avait dit soit c'est écrit où pour la en courant en courant 7 verset 64 ah ok on va partir dans courant 7 verset 64 54 54 oui on y va on y va on y va tu lis oui j'ai ça j'ai plusieurs courants avec moi plusieurs versions de courant surat 7 verset 54 on dit votre seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours puis il s'est établi il s'est assis puis il s'est assis il s'est reposé sur le trône puis il s'est non 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 et puis prends 4 ans 50 verset 34 attends 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 avant de sauter à l'autre verset on termine d'abord avec ça on dit que Allah il s'est assis tu as dit que Dieu n'a pas créé les cieux et la terre en 6 jours oui il n'a pas créé la terre en 6 jours il n'a pas créé la terre en 6 jours c'est pas le problème le verset est là devant toi mais tu es en train de faire la vérité écoutez écoutez je vais te prouver qu'il y a une contradiction c'est pas le problème je vais te montrer qu'il y a une attend votre seigneur a créé les cieux et la terre en 6 jours c'est du chinois qu'on parle là-bas où il s'est dit il s'appelle le tour du chinois je vais te prouver ça votre seigneur est Dieu votre seigneur qui a créé les cieux et la terre en 6 jours c'est du chinois ou verset du frontière ça va être le tour du frontière peut-être je vais te prouver ça je vais te prouver ça bon Alain attends avant de partir trop loin je vais te montrer qu'Alan n'a pas créé la terre tu vas voir tu vois allons dans la sourate sourate 41 attends attends d'abord attends d'abord attends je te montre la sourate 41 sourate 41 au verset 9 on dit ceci dis remiez-vous sourate 41 au verset 9 on nous dit remirez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours tu vois il a créé la terre en combien de jours en 2 jours et lui donner au bout des égaux tel est le seigneur de l'univers de votre courant se contredit et puis on continue c'est pas un contradit attends on continue une consolation passagère éphémère le verset dit ceci celui qui a fermement fixé des montagnes au dessus de l'abélie et lui a enseigné des ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée telle est la réponse à ceux qui t'interrogent non 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 écoute 4 fils de ça fait combien ça fait 6 et le verset le verset continue ne t'en fais pas ne t'en fais pas le verset continue il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors en fumée et lui a dit ainsi qu'à la terre venez tous bon gré malgré tous te dire nous venons obéissants il décréta d'en faire 7 attends attends il décréta attends il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction en 2 jours c'est combien de jours 2 plus 6 plus 2 attends c'est combien de jours bon tu m'as dit attends tu m'as dit 2 plus 2 tu m'as dit il a créé le ciel en 2 jours il a créé l'autre en 4 jours et après ça tu remets encore ce que tu m'as dit tu m'as dit 2 plus 6 ça fait 2 plus 4 ça fait 6 et 6 plus 4 ça nous donne combien non non prends la surat non 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 prends la surat 41 au verset 9 tu prends au verset 10 ok on y va on y va surat 41 au verset 9 on dit réunirez-vous l'existence réunirez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnez-vous des égaux tel est le seigneur de l'univers au verset 10 on continue verset 10 celui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle l'abélie et lui a signé des ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée c'est la terre qu'on parle non 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 écoute mes pauses c'est la terre parce qu'on parle de la terre on parle de ciel ici donc au total ça fait 6 même si tu n'as pas vu les flammes non non les montagnes je veux que la cité des montagnes et tout ça la t'apprener 4 jours donc ça fait à peu près 6 jours on prend 6 jours 6 jours ok on continue ces 6 jours là on continue non non c'est fini non non le ciel et de la terre c'est fini on parle de la création de la terre celui qui a créé la terre en 2 jours on dit la terre on n'a pas encore cité le ciel ici celui qui a créé la terre ok la terre la terre la terre était créée en 2 jours au verset 10 on dit celui qui a fermé en fixé des montagnes et des ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée telle est la réponse voilà on continue à ceux qui t'interrogent on continue au verset 12 au verset 12 on dit il décrétait d'en faire 7 cieux le ciel maintenant en 2 jours mais on parle de 7 cieux non on a dit les cieux et la terre est-ce que tu comprends ce qu'on dit maintenant le total ça fait combien on traduit le ciel et la terre le ciel et la terre sont construits ont été fabriqués en 6 jours il y a une liste il y a une maintenant tu m'amènes en 7 jours répéter répéter tu dis quoi tu dis quoi tu connais à nous frère il faut être honnête l'honnestité nous rappelle on s'est dit que les cieux et la terre il y a une liste qui au total ça fait 6 jours ici je donne le verset dont je suis entendue des théories c'est 6 jours il y a bien nous le verset on t'a dit 6 jours maintenant tu me ramènes encore un verset qui n'a aucun lien avec la création des cieux de la terre parce que nous nous connaissons le ciel même la NASA n'a pas pu attendre le ciel il faut 230 millions d'années avant d'attendre le ciel attend mon frère mon frère même la NASA n'a pas attendu le créé ciel laisse moi le streamer si mon frère vous pouvez c'est vous qui parlez laisse moi me streamer le premier ciel n'a pas été on a dit le ciel et la terre on n'a pas dit les sept cieux et la terre il faut qu'on se comprenne on a dit le ciel et la terre non pas les sept cieux et la terre c'est deux choses d'éclairance écoutez mon frère donc le coran se contredit la sourate 41 et la sourate 7 il y a une différence on dit que Dieu a créé les cieux et la terre attend attend il y a la sourate là sourate 7 la sourate 7 que tu as donné et il y a il y a même beaucoup de sourates le Seigneur au Dieu il a créé les cieux et la terre bon écoute frère je vais te demander une question je vais te demander une question voilà la question c'est de savoir quand tu pars on dit que tu pars sur la formation sur la sensibilisation de la jeune fille et à un premier temps tu vas convoquer les parents à un deuxième temps tu vas convoquer les filles en trois donc si Dieu dit que c'est à dire dans le coran au temps qu'on ne peut contradier on a dit votre Seigneur est Dieu qui a créé le Dieu et la terre en six jours toutes leurs créations ont été en six jours et qu'il y avait l'insultation de ce verset au niveau de ce qu'il est en train de dire on n'a jamais dit que le Dieu est les sept cieux de la terre il faut qu'on se comprend on n'a jamais dit la terre pour les sept cieux on a dit le ciel et la terre en six jours est-ce que tu as bien dit maintenant tu m'as ramène une histoire de sept cieux est-ce que sept cieux et cieux on la terre c'est la même chose donc tu veux me dire que tu veux me dire que les sept cieux est-ce que tu connais les sept cieux tu veux me dire que les sept cieux c'est une autre création c'est ça que tu veux me dire les sept cieux tu ne connais pas tu ne peux même pas savoir les licences de sept cieux tu ne peux jamais croire cela même le premier ciel dans l'Asie n'a pas atteint le premier ciel elle le voit en la création et le pouvoir du monde on voit le ciel dans l'Asie on n'a jamais été au ciel jamais la trémère galaxie et tu vas atteindre ça fait un voyage du sud dans l'Asie on fait 230 millions d'années 230 millions d'années de voyage imagine la première galaxie attend attend il ne faut pas dire 230 millions tout ça c'est ce n'est pas écrit dans le Coran nous parlons de ce qui est écrit dans le Coran bon bon attend le ciel on n'est jamais parce que même au premier ciel même au premier ciel l'homme n'est jamais parce que non non attend attend on reste dans le Coran ne me parle pas de la NASA à 230 millions tout ça c'est faux nous parlons nous parlons du ciel le ciel de Allah on a jamais dit que ceci est un affaire c'est le ciel et la terre que l'homme connaît il ne connaît pas il ne voit pas ceci est un affaire maintenant dans la Sourate Sourate 41 Allah créait le ciel et la terre dans combien de jours dans six jours c'est écrit où Sourate 41 c'est écrit où mais attend tu n'as plus la Sourate Sourate 7 avocat 53 on a dit que Dieu a créé la terre dans deux jours et il a créé la coupe élémentaire et fait tout ça le ciel et le 7 c'est le 7 on parle pas des cieux et de la terre s'il vous plaît les 7 cieux avec les cieux et de la terre c'est pas le même temps attend attend donc tu veux me dire maintenant dans la Sourate 41 les 7 cieux les 7 cieux sont des choses imaginaires que les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi ? ok c'est que lorsque Jésus Jésus est parti dans le ciel là où Jésus est parti tu ne peux pas le connaître et là où Dieu est là-bas tu ne peux pas le connaître et après Jésus est parti au ciel et tu peux me dire dans quel ciel il était mon frère il ne faut pas faire du coq à l'âne je suis en train de te montrer les contributions du Coran le Coran te dit le Coran dit Allah crée les cieux sur la terre en 8 jours 8 jours au total 8 jours ce n'est pas ça non 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 ce n'est pas en 8 jours c'est clair et net c'est en 6 jours tu ne parles de cieux de la terre tu ne parles de ce que tu tu ne parles pas du ciel tu as dit les 7 cieux ont été créés en combien de jours tu as lu le verset c'est en quoi l'on peut dire non non les 7 cieux ont été créés dans combien de jours c'est ça la question non non tu as lu le verset toi-même et pourquoi je pense à la Sourate 41 on a fait verset 9 pour 10 pour 11 verset 12 je veux dire il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours c'est un frère mais c'est fini ça nous devons c'est fini les 7 cieux on n'a pas dit que les 7 on a dit les 7 cieux oh mon la donc il a créé les 7 cieux en 2 jours le 7 cieux imaginaire imaginaire il a créé il a créé le ciel et la terre en 6 jours il a créé les 7 cieux les 7 cieux en 2 jours le total le total c'est combien le total c'est combien non non on parle de 7 cieux on attend on est roi on te parle de 7 cieux qui ne parle de 7 cieux et de la terre non attention tu vois 7 cieux sur la terre et tu vois 7 cieux je vais te faire remarquer la contradiction qui se trouve dans le coran on dit ceci il a créé les cieux et la terre en 6 jours on a dit les cieux et la terre en 6 jours ça c'est sur la sur la 7 la fabrique attends attends prends 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 quand tu fabriques une voiture tu fabriques directement la voiture ou bien tu fabriques quelques outils de lavateur avant de créer la voiture je fabrique d'abord les outils de la voiture merci donc comme Dieu dit qu'il a créé la terre en 6 jours il a créé où est le verset attend excusez-moi autour de 7 au verset 51 nous avons créé les cieux et la terre ainsi qu'il a entré en 6 jours donc s'il dit qu'il a créé la terre en 6 jours donc il n'y a aucune question il a dit qu'il a créé les 7 cieux il n'y a pas les 7 cieux en 6 jours il n'y a pas de contradiction c'est comme c'est que j'ai créé l'homme et la femme j'ai créé l'homme en 2 jours et j'ai créé la femme en 7 jours et j'ai créé un tout en 2 jours mais est-ce que le Dieu ça enlève l'autre oui oui ça enlève c'est 8 jours le total c'est 8 jours non 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 on parle de 7 cieux non non on parle de 7 cieux non pas non pas non pas un seul on parle de 7 cieux il faut bien comprendre parle-moi du corin parle-moi du corin oh frère oh frère oh frère quand je dis au mois et quand je dis à ressusciter lorsque tu es parti au ciel tu sais là où il est parti oh mon frère parlons de il a créé le ciel en combien de jours la question que tu me demandes reviens en plein temps est-ce que lorsque Jésus est parti en route tu sais là où il est parti oh mon frère mon frère donc tu ne sais pas il a créé la terre en combien de jours puisqu'ici on nous dit il a créé dans 8 jours en 6 jours non non ici on a écrit 8 jours il a créé le ciel et la terre en 6 jours il a créé les 7 cieux en 2 jours mais qu'est-ce qui dit la surate 41 explique-moi la surate 41 non mais c'est la surate qui a pris ça non la surate 41 de verset 41 surate 41 au verset 9 on dit quoi oh la la oh la la on a dit attends en fait ça fait fichier d'un côté ça fait fichier d'un autre côté encore le surate on a réuni de celui qui a créé la terre la terre on a bien en 2 jours bon on surate 10 on lui dit qu'il a créé il a fixé les montages qu'on va faire en 6 ou 3 jours donc 4 ou 6 jours ça fait combien ça fait 6 6 il a créé les 7 cieux 7 cieux on appelle on appelle pas le ciel on a pris les 7 cieux 7 cieux les 7 cieux ont été créés en 2 jours on parle de 7 cieux et vous parlez d'un seul seul le total c'est combien hein frère le total c'est combien bon attends surat 41 verset 9 oh la la je veux dire qu'il n'arrive pas à comprendre moi je comprends ça je vais te donner même un indice de Mouhamad qui va même te tuer non 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 écoutez écoutez frère musulman le frère plus 234 plus 234 vous êtes là oui nous avons nous avons le coran à la surat peut-être au verset 54 votre soigneur Allah qui a créé les seaux et la terre en 6 jours lui c'est-à-dire sur le coran nous avons le verset qu'il a créé par un terre au verset 9 et dans la surat Dieu explique qu'il a créé il a créé la terre en 2 jours et tout le constituant dans 4 jours 4 kilos ça fait pas 6 4 kilos ça fait pas 6 je ne me reçois pas c'est 6 4 plus 2 ça fait 6 jours mais voilà on parle encore de la création de 7 sujets 7 sujets 7 sujets oui on parle de 7 sujets non pas un seul seul le 7 sujets oui oui donc les 7 sujets sont créés en 2 jours c'est cette sujets imaginaire et loin de notre imagination donc l'homme ne veut pas prendre les 6 sujets comme référent maintenant ça a pris combien de jours Allah Allah a pris combien de jours pour terminer tout ça dans 6 jours pour les sujets de la terre dans 6 jours mais écoutez la surat d'ici surat 41 démontre 8 jours non non on a dit le ciel et la terre on a dit le ciel et la terre en 2 jours je ne veux pas comprendre les 7 sujets sont imaginaires les 7 sujets sont imaginaires je comprends les 7 sujets sont imaginaires qui t'a dit que c'est imaginaire d'abord tu répètes ce mot imaginaire qui t'a dit ça attends la NASA n'a même pas pu passer le prêt le tien c'est ce qu'on voit la NASA elle a fait de critiquer un point de 230 millions années pour espérer atteindre mon frère parlons du Coran le Coran ne parle pas de la NASA parle-moi du Coran ne parle pas de la NASA non 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 mais bon sens et la bonne compréhension elle demande parce que ce qui n'est pas de ce que tu n'as même pas vu le premier ciel tu n'as même pas pu apprendre le premier ciel pour atteindre dans les autres le ciel Dieu dit qu'il a créé le ciel et la terre en 6 jours il a créé les 7 cieux en 2 jours donc les 7 cieux comme toi c'est un être humain qui fait attention sur ces 7 cieux donc il se contente que Dieu a dit qu'il a créé le feu et la terre en 6 jours donc il n'y a pas une contradiction ici les 2 jours se font créer les autres cieux et les 7 cieux qui sont là s'il vous plaît si vous n'êtes pas d'accord avec ces 6 jours on passe et puis on entend un autre sujet bon ok je vais terminer avec un à 10 de Mouhamad est-ce que je peux donner un à 10 comment est-ce que Mouhamad a expliqué ce verset vas-y oui c'est Mouhamad qui est votre prophète votre haut-parleur fait beaucoup de bruit c'est bien c'est bien c'est ce qu'on a fait faire ouf j'ai sur oh j'ai sur oui nous nous écoutons on revient à l'étudiant on attendait que nous étudions avec lui ah puisque on va voir non 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 c'est pas ça c'est l'heure de ma foi il est en l'air je vais vous lire les hadiths que Mohamed lui-même a donné il a expliqué c'est l'heure de ma foi il est l'heure de la tour donne moi une minute dans le hadith de Riyad salévin numéro 1854 Mohamed a expliqué il a expliqué ceci il faut suivre ce que Mohamed lui-même a dit c'est un hadith raconté par Abu Ureira il dit ceci que le messager d'Allah a dit il a dit ceci Allah le Glorieux a créé la terre il a créé la terre il a créé la terre un samedi saturday un quoi ? samedi Allah a créé la terre c'est Mohamed qui explique le hadith il explique le verset là il dit que il dit que Allah a créé la terre un samedi c'était un samedi c'était un samedi il a créé la terre un samedi c'est Mohamed qui est en train d'expliquer ce verset ici je suis en train de de chercher ça et puis il a créé il a créé la montagne le dimanche les montagnes le dimanche il a créé les arbres un lundi le lundi et puis il a créé les choses sur la terre le mardi le mardi il a créé la lumière le mercredi ça c'est Mohamed qui explique et puis il a créé c'est le hadith que je suis en train de lire je vais vous envoyer ça je vais ici dès que nous terminons dès que nous terminons ça je vais vous je vais vous envoyer ça pour que vous puissiez aussi lire vous allez lire 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 ici de vous même vous allez vérifier avec vos sources donc il a créé la lumière le mercredi et il a créé les animaux le jeudi et il a créé Adam le vendredi afternoon le friday c'était le vendredi après midi il a créé il a créé Adam le vendredi le soir et le total ici ça nous donne huit jours ça nous donne huit jours puisqu'on nous parle de dimanche lundi mardi donc la création n'a pas pris six jours chez Allah ici c'est Mouhamad qui a expliqué le total lorsqu'il a créé l'homme le vendredi lorsqu'il est monté c'était déjà le huitième jour on dit qu'il s'est assis sur son tronc ce n'est pas six jours c'est Mouhamad qui a expliqué ça hein laissez le roi laissez le roi écoute c'est quoi je comprends nous là mais elle a dit ça c'est comme c'est comme on ne peut pas comprendre ce que les êtres qui n'aient le malentendus qui parlaient de ce qui nous résonne nous pensons que c'est un peu difficile on ne se parle dans l'origine d'un concurrent est-ce que dans le concurrent on a trouvé que la terre les chaisons étaient faits par rapport à un huit jours tu viens des régions de l'émission j'ai montré ça dans surat j'ai montré surat 41 surat 41 on dit qu'à la surat 41 de mettre de l'univers ok oui on y va je continue tu as dit deux jours elle a créé la terre en deux jours oui oui non vas-y qu'est-ce que tu veux tu as mis grand il a créé la terre en deux jours n'est-ce pas il n'y a pas qu'on peut il n'y a pas qu'on peut mon frère ici dans la surat 41 on nous montre qu'elle a créé la terre en deux jours et puis au verset 10 on dit que il a établi leur alimentaire en quatre jours sur la terre sur la terre il a mis les ressources alimentaires en quatre jours et puis au verset 12 on dit ceci il décréta de faire sept cieux en deux jours le total c'est combien le temps il a est-ce pas comme vous voyez tous sont partis comme ça je te rappelle je te rappelle dans quelques minutes ok ah ils ont coupé comme vous voyez puisqu'ils étaient tous en ligne mais ils sont tous partis comme vous les voyez là c'est le téléphone ils étaient sur WhatsApp mais ils sont tous partis mais comme ils sont partis on a coupé l'émission Shalom que Dieu vous bénisse